Bonjour et bienvenue amis fantaisistes, aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'austère spiritualité de l'orphisme. Effectivement, cette société secrète de la Grèce antique promet une vie bienheureuse après la mort, échappant ainsi au perpétuel cycle des réincarnations. Les adeptes de l'orphisme sont alors en rupture totale avec la religion officielle qui a traversé toute l'antiquité. L'origine de cette croyance prend sa source dans le mythe d'Orphée. En effet, de retour de l'expédition des argonautes, Orphée, le fils de la Muscaliope, tombe amoureux de la belle nymphe Eurydice. Malheureusement, cette dernière meurt le jour de leur noce. Accablé par le chagrin, Orphée trouve le moyen de descendre aux enfers. Là, il y charme Hadès et Perséphone par son champ, obtenant ainsi d'eux la libération de sa bien-aimée, à une seule condition. Il ne doit pas poser les yeux sur elle avant d'avoir rejoint le monde des vivants. Sur le chemin du retour, Orphée résiste à la tentation. Il rejoint le monde des vivants, puis se retourne, avide de contempler la femme qui l'aime à nouveau. Cependant, Eurydice, elle, n'avait pas encore passé la porte, séparant les deux mondes. Orphée comprit son erreur trop tard, et sa bien-aimée disparut pour toujours. Fou de douleur, Orphée fonde alors les mystères de l'Orphisme, basés sur son expérience de la mort et de sa transfiguration. Avant de mourir lui-même tué par les bacchantes, ces femmes décadentes au service de Dionysos, qui étaient jalouses et furieuses de son amour exclusif. Le mythe d'Orphée est en étroite relation avec le dieu grec Dionysos. La légende veut que Dionysos soit le fils adultère de Zeus et de Perséphone, causant ainsi la jalousie d'Era, la femme de Zeus, dont Dionysos sera la victime. Effectivement, Hera livra le jeune dieu aux titans, qui le dépecèrent et le mangèrent, avant d'être foudroyés par la colère de Zeus. C'est ainsi que de leurs cendres naquit l'espèce humaine, qui naît des dieux, possède une part de nature divine. Toutefois, son existence procédant de la mise à mort de Dionysos, l'âme humaine en ressort souillée, et c'est pour cette raison que l'âme immortelle des hommes se retrouve condamnée à migrer de corps en corps sans jamais trouver le repos. Ce récit résidant au cœur de la doctrine orphique séduit de nombreux adeptes. Dès le VIe siècle avant notre ère, l'enseignement attribué à Orphée est largement répandu en Grèce, mais demeure cependant secret, réservé à une minorité. A l'instar de Fight Club, la première règle est fermer les portes à tous les noms initiés, sans distinction. Les initiés quant à eux apprennent que c'est l'oubli des recommandations de Perséphone qui a causé la perte d'Eurydice, de la même manière que l'homme, en oubliant sa nature divine et les circonstances dramatiques de sa naissance, est lui-même la cause de ses incessantes réincarnations. En effet, selon les adeptes de l'orphisme, l'âme libérée du corps à l'instant de la mort, boit à une source d'oubli avant de s'incarner de nouveau. Seule la révélation orphique peut alors briser ce destin d'errance. Sous la charge d'un initiateur, l'Orphéotéleste, les orphiques se rassemblent dans des confréries, appelées les Thiazes, où leur sont transmis des savoirs initiatiques et où ils pratiquent une assaise permanente, et particulièrement austère, marquée par l'interdiction absolue de verser le sang et de manger de la viande, les végétariens de l'époque en quelque sorte. Cet interdit est cependant lourd de sens, car il implique que les orphiques rompent avec les rites religieux des cités antiques, qui comportent nécessairement des sacrifices sanglants et des banquets, en l'honneur des dieux de l'Olympe. Hommes et femmes de toutes conditions, les orphiques se mettent à l'écart de la vie sociale, pour mieux laver la souillure de leur naissance. Les initiés à l'orphisme ne se contentent pas de vivre une vie austère. Ils ont le privilège de participer à des mystères initiatiques, sur lesquelles nous ne savons que peu de choses. Lors de ces cérémonies, la mise à mort de Dionysos leur est rappelée, mais nous pensons que les mystères consistent surtout en conseils sur la conduite à tenir dans l'au-delà. On enseigne aux adeptes la géographie du séjour des morts, on leur conseille de ne pas boire l'eau de la source d'oubli, on leur révèle surtout le mot de passe qui leur permettra de s'abreuver à la fontaine de mémoire, pour échapper au cycle infini des réincarnations. Enfin, pour compléter l'enseignement de ces mystères, les initiés reçoivent une lamelle d'or, sur laquelle sont gravées ces recommandations. A leur mort, cette lamelle est enterrée à leur côté, afin de servir de viatique dans les enfers. Cet enseignement secret garantit aux seuls initiés la béatitude de la vie éternelle. Assez proche de l'enseignement de Pythagore, l'orphisme a connu un indéniable succès dans le monde grec, puis romain. Dans les premiers siècles après Jésus-Christ, les sociétés orphiques se fondent dans le pythagorisme, avant de disparaître, une fois l'ère chrétienne définitivement établie. Au XIXe siècle, les archéologues ont exhumé dans des tombes grecques certaines de ces fameuses lamelles d'or, sur lesquelles était inscrite la formule suivante. Je suis l'enfant de la terre et du ciel étoilé, qui révèle aux gardiens de la source de mémoire que l'âme du mort est initiée au mystère d'Orphée, et qu'elle a le droit d'échapper à la source d'oubli et à la réincarnation. Voilà chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que les mystères de l'orphisme vous auront plu. Je vous quitte à présent. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances, notre connaissance est infinie. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !